bonjour c'est bertrand de la chaîne investir sur le long terme alors la vidéo d'aujourd'hui consacrer une analyse actions de la société et d'un raid on va démarrer par un avertissement donc je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements alors on va démarrer par la fiche signalétique et d'un raid c'est une plateforme digitale de services et de paiement qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail en gros les salariés les entreprises les salariés et d'un raid un peu plus 950 mille entreprises clientes avec une répartition géographique principalement en europe 61% 31% en amérique latine et 8% pour le reste du monde donc on peut voir par exemple le marché nord-américain et le marché asiatique est relativement peu pénétrer et d'un raid donc propose des solutions de paiement à usage spécifique dédié à l'alimentation donc comme les titres restaurant donc ça c'est connu est également la motivation donc là c'est des pro des un ensemble de programmes que développent les entreprises par exemple des des titres pour pour des cadeaux pour du bien-être par exemple également des titres de des solutions de mobilité donc que ce soit par exemple pour des bornes de recharge pour des pleins d'essence pour la maintenance du péage du parking par exemple également des paiements professionnels comme des cartes virtuelles donc des cartes de crédit virtuel donc une bonne répartition géographique sur notamment sur le continent européen avec 45 pays 52 millions d'utilisateurs et 2 millions de commerçants alors si on regarde un petit peu l'écosystème en fait d'Edenred donc il ya trois acteurs majeurs donc on va voir donc les entreprises donc Edenred commercialise donc ces produits auprès des entreprises qui vont délivrer auprès des utilisateurs et bien ces produits derrière Edenred va assurer toute la gestion en fait de ces produits et puis derrière Edenred va également nouer des partenariats avec des commerçants qui vont accepter bien justement les produits dématérialisés que vont présenter ces 50 millions d'utilisateurs l'exemple classique ce sont les tickets restaurants donc pour les personnes qui sont salariées elles reçoivent des tickets restaurants de leur entreprise en fonction du nombre de jours travaillés on a une valeur de tickets journalières qu'elles vont pouvoir dépenser auprès du commerçant ça peut être une chaîne alimentaire type mcdonald's ou autre ça peut être également ben le petit commerçant le restaurant du coin par exemple on peut également utiliser par exemple les tickets restaurants lorsqu'on fait ses courses au carrefour intermarché etc en termes de d'univers de solutions quatre grands univers donc la partie restauration donc qui est la plus connue la partie care avec tout ce qui est chèques cadeaux etc la partie move donc des solutions par exemple pour gérer tout ce qui est problématique de péage parking chargement par exemple de véhicules électriques donc c'est quelque chose qui se développe pas mal et puis le dernier point le paiement notamment bon c'est pas le cas en france mais il ya des pays qui n'ont pas particulièrement de de règles sur sur la bancarisation c'est qu'en france en fait vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire lorsque vous êtes salarié ce qui n'est pas toujours le cas dans certains pays notamment au moyen orient donc on peut délivrer en fait une sorte de compte virtuel auprès des salariés et en contrepartie ils obtiennent une carte de crédit qui leur permettent de faire leurs achats en fait avec cette carte de crédit donc le salaire est déposé sur cette carte de crédit ils vont pouvoir donc effectuer leurs achats avec cette même carte de crédit donc si on regarde un petit peu les différents programmes donc on a un peu plus d'une centaine de programmes dans 30 pays qui vont participer à tout ce qui est des bénéfices pour les employés donc on en a parlé les tickets restaurants les cartes cadeaux les cartes culture les cartes de soins par exemple pourquoi pas également tout ce qui est gestion du travail à distance donc le télétravail par exemple proposer en fait un magasin qui permet aux employés de commander des services ou des produits comme je sais pas je dois remplacer la souris de mon portable je vais pouvoir directement commander au travers d'une boutique virtuelle mais qui va être gérée derrière par Eden Red et puis tout ce qui est mobilité ensuite gestion de flotte et mobilité donc ça peut aller du des bornes de chargement jusqu'à la gestion d'une de la maintenance sur un parc de véhicules les cartes essence par exemple les cartes de paiement pour les péages également la gestion de la TVA notamment sur des services que vont consommer des employés pour notamment les notes de frais par exemple et puis enfin des solutions complémentaires qu'on connaît un peu moins ici notamment en Europe donc j'en ai parlé par exemple des cartes de paiement on va pouvoir verser le salaire sur un sur un compte géré et une carte de crédit associé voilà donc pas mal de programmes dans différents dans les différents pays alors l'activité quand même liée à la législation puisque par exemple en France les tout ce qui est carte de pardon cartes tickets au ticket restaurant etc c'est quand même lié aussi à une législation notamment fiscale autour de cette distribution alors si on regarde les chiffres clés donc on peut voir depuis l'année 2020 avec des projections sur l'année 2023 qui sont plutôt en progression de l'ordre de 20% puis 10% en 2022 2023 ce qui aura un impact positif sur le résultat net en forte progression et par conséquent sur le dividende également en termes d'endettement c'est une société qui est relativement peu endettée avec un endettement qui baisse donc c'est dire une société qui est capable de générer un cash flow assez important des marges relativement importante alors même si c'est une société de croissance elle distribue quand même du dividende donc 90 centimes d'euros en 2022 ce qui donne un rendement relativement faible mais qui existe donc on à la fois de la croissance et du rendement à droite je vous ai mis le taux de croissance annuel composé donc ce qui est intéressant c'est un dividende qui est également en croissance même si c'est relativement faible voilà donc on a ensuite des éléments assez importants sur le free operating cash flow qui est de l'ordre de 20% ce qui permet notamment à la société soit de se désendetter soit d'investir et d'enred effectuer effectivement des rachats réguliers en fait de sociétés comparables sur des marchés dans lequel la société d'enred est relativement peu présente alors si on regarde maintenant l'analyse de long terme droite de régression donc vous avez à gauche un tableau en fait qui vous donne donc l'évolution du cours depuis le 1er août 2010 je pense que ça devait être sans doute l'année d'entrée en cotation sur le marché donc j'ai pas plus de retour donc on à peu près 12 ans de cotation cotation mensuelle donc j'ai représenté en bleu l'évolution du cours sur ces 12 dernières années et vous avez donc en rouge la droite de régression linéaire donc on peut voir en fait que le coefficient de relation de corrélation pardon de 0 85 donc l'évolution du cours fluctue autour de cette droite de régression de manière assez proche puisque l'action a débordé de plus ou moins un sigma mais relativement peu volatil ce qui peut être assez intéressant pour un investisseur qui recherche entre guillemets sécurité assez forte donc ça peut constituer une action intéressante j'ai représenté également en vert une tendance on va dire depuis les six sept dernières années donc une évolution assez positive en fait du cours on a une pente qui est positive donc c'est c'est plutôt intéressant en termes d'investisseurs la valeur linéaire théorique aujourd'hui serait autour de 46 euros on a un cours aujourd'hui qui est plutôt de l'ordre de 50 euros 74 en 50 51 euros donc on est au dessus de la valeur théorique de l'ordre de 10% donc à mon avis investir aujourd'hui au cours actuel c'est pas forcément intéressant il vaut mieux attendre au minimum que le cours reviennent au moins sur sa sa son cours théorique alors si on fait une analyse graphique moyen terme donc là depuis le début de l'année 2022 on voit quand même que on est en croissance on regarde depuis à peu près le mois de mai on est dans un couloir ascendant on voit donc l'action est évolue entre ces deux bornes supérieures et inférieures j'ai également représenté en vert la moyenne mobile à 200 jours qui est de l'ordre de 46 47 euros qui correspond également à son à son prix théorique donc ça pourrait tout à fait un point d'entrée en fait on voit également qu'on a un support un petit peu en dessous de ce canal qui est représenté sous la forme de la droite en bleu également donc un niveau de résistance qui situe un peu en dessous 38 euros on va dire entre 37 et 38 euros donc ce qui peut correspondre à différents points d'entrée ou de renforcement si on peut être amené à rentrer sur la valeur EDENRED alors quel point d'entrée donc ce qu'on peut dire sur l'action EDENRED c'est que la tendance sur le long terme est plutôt positive aussi bien sur le long sur le long terme que sur le moyen terme on a une valeur théorique sur la droite de régression de 45 à 1,86 euros donc autour des 46 euros donc pour moi les 46 euros pourrait constituer un point d'entrée qui correspond aussi plus ou moins au bas du canal ascendant et puis pourquoi pas renforcer sur la ligne ascendante autour de 42 euros et pourquoi pas ensuite sur le support alors si vous pensez si vous avez une vision optimiste en fait sur global sur le marché donc voilà à peu près les points d'entrée sur lesquels on pourrait envisager d'acquérir le des actions EDENRED si on a une vision plutôt pessimiste sur les prochains mois donc ce serait pas étonnant en fait que l'action EDENRED s'il y a une baisse des marchés et là les opportunités on va plutôt les trouver autour des 37 38 même voir un petit peu plus bas puisque si on regarde sur la droite de régression si on va sur moins 1 sigma ce qui s'est passé entre les années 2016 et 2018 donc on serait plutôt effectivement dans la zone 35 38 euros ce qui constituerait une très belle opportunité pour entrer sur EDENRED alors à titre personnel je pense que c'est une société qui m'intéresse c'est une société finalement sur laquelle j'avais pas vraiment regardé en fait l'évolution je pense quand même on peut dire c'est une société growth même si la croissance n'est pas hyper forte mais en tout cas elle existe c'est une société plutôt bien gérée donc moi je pense que je vais continuer à la garder dans ma watch list et saisir une opportunité notamment sur le les points les plus bas autour des 36 38 euros donc j'ai vraiment observé notamment une cassure de la moyenne mobile à 200 jours éventuellement une sortie du canal ascendant court terme pour pour voir comment va se comporter le cours de l'action EDENRED dans les prochaines semaines voilà c'est la fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à bientôt au revoir bon 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 Merci.